... Retrouvez l'émission animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur ICI et maintenant, 95.2. La justice est très importante, puisqu'il faut voir où la justice était juste. Par exemple, même ici, maintenant, aujourd'hui, en France, imaginez-vous, la plupart des gens se plaintent de la justice, mais personne n'ose pas, parmi les politiques, quand ils sont piégés par la justice, de mettre en cause la justice. Ils respectent la justice. Même si on met le gars en prison, qui était ministre, premier ministre, sénateur, maire, peut-être prochainement le président, on va le mettre en prison. Ici, il n'ose pas contester la justice. Mais pourtant, il y a des choses à faire, à changer. Une chose assez intéressante, qu'Emmanuel Macron, il a fait, c'est de ramener quelqu'un, de le mettre, quoi, à cet ministère, un avocat, Éric, Dupont-Moretti, cher Éric, voilà, on va dire, Dupont-Moretti, il est même ministre de la justice, et ça, c'est en même temps, c'est-à-dire, avant que lui, il commence son travail, Macron, il a fait une révolution. Puisque Éric était un avocat, avec plein de brouillis, comme Jacques Vergès, mon ami, qui n'est plus là. Jacques Vergès, c'était un avocat, on disait, avocat de terreur. C'était un avocat, de scandale, soi-disant. Il défendait des dossiers chauds, que personne n'avait pas le courage. Éric était comme ça. Depuis la jeunesse, et depuis son première intervention à la télé, c'était, je crois, dans les années 80, il fait des choses exceptionnelles. Alors, la dernière, c'était défendre le dossier Mera. Mohamed Mera, vous le connaissez, vous savez, son frère Abdelgader Mera, il va prendre le dossier, il va être avocat. Un juif, il prend le dossier d'une personne que son frère était terroriste, assassinait le juif. C'était très important. Si vous vous rappelez, à l'époque, il avait un grand bruit, ce courage d'Éric. du pont Mera, il avait un grand bruit. Alors, cette personne, plusieurs fois, il a donné ses explications. Pourquoi il a fait ça ? Il a dit, il fait ça pour la justice. Nous sommes dans un pays démocratique. Ici même, à Hachmann, il dit, il doit avoir un avocat. Imaginez-vous cette idée, cette pensée, d'une personne qui est lui-même juif, il défend quelqu'un qui était contre les juifs, par rapport à ce qui se passe dans le pays musulman, surtout actuellement, ici, mettons, en Iran. Moi, je vais vous dire, ce matin, ils m'ont envoyé une vidéo. Police, il veut arrêter un jeune garçon. Le garçon, il est à terre. Il n'a rien dans ses mains. Il est à terre. tac, on va le tuer avec un mot. Et beaucoup d'autres personnes, ils le ont tué comme ça. Et comme vous savez, plus de 124 000 personnes étaient exécutées, les enfants de 12 ans jusqu'à 25, 26 ans, depuis que les autorités sont voulues, sans avoir un seul avocat pour défendre ces gens-là. En plus, tous les avocats qu'ils ont défendu, les prisonniers politiques iraniennes, ils sont en prison, tués, ou prend la fuite. Nasrin Soutoudé, vous le connaissez, ça aussi, c'était pris en trône mondiale. Nasrin Soutoudé, c'était un avocat. Et beaucoup d'autres personnes, je vais citer le nom, que c'était mes amis, j'étais en contact avec ces gens-là, c'est des avocats courageux, qu'ils ont défendu des dossiers, et il est allé en prison. Mais ici et maintenant, nous sommes en France. Ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui est avec une grande fierté. Moi, j'ai beaucoup d'esprit pour Eric. Parce qu'Eric, c'est quelqu'un d'exceptionnel, de courage. Si Macron, il l'a mis dans le gouvernement à ce post-là, c'est pour faire la révolution. La révolution dans la justice. Et peut-être, une autre fois, je vais parler avec vous de tout ce qu'Eric Dupont-Moretti, il a fait comme des réformes dans la justice française depuis qu'il est là, que vous ne savez pas. Beaucoup de choses, il a fait. Beaucoup de choses, il a fait. Mais puisque beaucoup des journalistes sont contre lui, et même beaucoup des avocats, ils sont contre lui, ou jaloux, ou il avait des procès en face à face avec lui, les avocats, contre lui, il n'a pas la parole pour s'exprimer, ministre de la justice, garde des sceaux. Mais seulement ce soir, je vais vous faire un cadeau de 5, 6, 7 minutes, puisqu'on était ensemble, dans quelques paras, avec Eric et d'autres personnes. Je félicite Benjamin Arfi, qui est devenu le président de CRFI. Voilà. Et là, cet enregistrement que je veux vous diffuser, c'est la parole de notre ministre de la justice, qui répond pourquoi il a défendu le dossier de Mohamed Merah, pourquoi ? Écoutez-le attentivement. Abdelgader Merah, c'était son frère, vous savez. L'autre était tué et lui était vivant. Il nous donne deux explications. Seulement ces explications, on doit faire écouter tous les pouvoirs musulmans dans le monde, surtout en Iran et Afghanistan. Ces gens-là qui pensent que leur religion est venue pour la paix et pour la justice, parce qu'il réussit, quand il était à New York, il a déjà deux jours, il n'est parlé que de la justice. Justice, lui-même, c'est un juge. Moi, je le connais parce qu'il était l'enfant de mon quartier. Je le voyais comment il a grandi, réussi. Même je connaissais Ali Khamenei. Ali Khamenei était une famille pauvre. Quand il était en prison, il avait des problèmes. C'est nous qui avons l'aidé. Maintenant, il est le guide. Et ils font n'importe quoi. Ils massacrent les gens. Et réussi, il était juge. Il a exécuté les gens, des innocents. Il sortait de prison en exécutant. Maintenant, il est président. Il est président, mais Nations Unies, il parle de la justice. Et personne n'a pas levé la main en disant tu es juge. Aujourd'hui, président, vous êtes en train de tuer les gens dans la rue pour le voile, pour la liberté. Et vous arrêtez tous les avocats, tous les avocats qui défendent les prisonniers. vous les avez déjà arrêtés ou tués. Aucun avocat n'a pas pour réussir de garder sa vie ou son liberté en défendant. Même prix Nobel, Chirine, prix Nobel, Jacques Chirac était candidat final avec Chirine et Baddy. Alors, candidat, et moi je le sais puisque Chirac il m'a téléphoné à l'époque, président, président Chirac, il a dit à Chirine qui te le trouve et qui te dit que c'est tel qu'il a obtenu le prix Nobel de cette année. En plus, elle était à Paris, Chirine, Madame Jouge, à l'époque de Chaud Iran, elle était juge, cette femme, elle était avocate. Moi, tout de suite, je l'ai trouvé, je lui ai dit « Bala, j'ai besoin de toi » elle a dit « Non, 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 je suis à l'airport en train de rentrer en Iran. » Je lui ai dit « Non, 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 c'est très important, il ne faut pas... » Elle a dit « Non, 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 j'ai envoyé mon frère à l'airport d'Orly à l'époque. J'ai dit « Madame, vous avez pris Nobel, restez là. » Il a dit « Oh, je suis très content mais je vais y aller. Je viens de là-bas. » J'ai dit « Si tu t'en veux, pour venir ici, prendre ça, ça va être compliqué, c'est le président de la France, Jacques Chirac, qui devait obtenir ça, il a fait cadeau. Il a dit « Je vais faire aux femmes iraniennes, à toi. » Alors, il est parti, après, vous savez l'histoire. Même le prix Nobel, qui est avocate, elle est maintenant exilante d'Iran. Chez l'inébade. Alors, c'est pour ça, dans ce pays-là, qui se considère comme musulman, comme sauveur du monde, comme patati patata, il doit écouter les propos de notre ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric, Dupont-Muretti, pour savoir et pour apprendre comment on doit traiter les gens et le monde. Et la liberté, c'est quoi ? En plus, c'est un juif qui défend le dossier d'Abdelgader Méra et qu'il va avoir des problèmes avec la communauté. Mais il y a des rabbins qui le soutiennent. Il va vous nous dire. Écoutez ça, c'est très important. D'abord, je voudrais vous dire qu'il s'agisse du procès Méran ou du procès V13 qui vient de se terminer ou du procès Reichman ou du procès du bureau de Treblinka ou du procès de Nuremberg. La règle de droit, les terroristes, les nazis ne l'ont jamais respectée. Et c'est toujours une victoire de l'état de droit lorsque la règle de droit est respectée. Les juifs, d'ailleurs, ont instauré le Sanhedrin. C'est la procédure pénale poussée à l'extrême. Au point, monsieur, je dis que quand un homme était accusé et que tous les juges composant Sanhedrin voulaient l'acquitter, voulaient le condamner, pardonnez-moi, il était acquitté parce que l'unanimité est suspecte. plus procédurier que ça, ce n'est pas possible. Et puis, je veux rappeler ici qu'il y a évidemment une émotion immense, ce n'est pas monsieur Sandler qui nous dira le contraire, bien sûr, mais toute la difficulté, c'était que le droit s'applique et que l'émotion, si légitime soit-elle, ne soit pas confiscatoire. Est-il vrai que dans les cérémonies religieuses, il y a, je l'entends et elle m'inspire, une prière pour inspirer les membres du gouvernement. Et j'espère que de temps en temps, le bon Dieu n'est pas loin quand je prends une décision. Tout ça pour vous dire que quand on est une victime, on a au fond le droit de haïr et de mépriser celui qui est l'artisan de votre malheur. Mais quand on est une grande démocratie, il faut respecter un certain nombre de règles. Je parlais tout à l'heure d'Eichmann, il a été défendu. Moi, je crois que la fin de la guerre, ce n'est pas l'armistice, c'est le procès de Nuremberg. Et que tous ceux qui ont paru ont été défendus. Et défendre un homme fut-il à un moment donné l'incarnation du mal absolu, c'était indispensable pour que l'on rappelle, au fond, que la démocratie avait triomphé de la barbarie, que la civilisation avait triomphé du terrorisme. Et puis, naturellement, il y a ici un certain nombre d'avocats que je connais, que je reconnais et que je connais. Défendre mes rats, ce n'est pas défendre l'islamisme radical. C'est être là pour que les règles de droit s'appliquent à tout le monde. Et vous savez, vous ne savez pas, mais je vais vous faire cette petite confidence. Je fréquente un restaurant bien chère, bien connu de la place de Paris. J'y allais tous les mardis et je n'ai pas dérogé à mes habitudes quand le procès Mérat se déroulait. Il y a d'ailleurs un témoin de cela là-bas, Adrien. Et chaque fois que je sortais fumer une cigarette, il y avait évidemment un gamin, deux gamins, une gamine, deux gamines qui venaient me voir et qui me disaient « Mais comment vous faites ? » Alors c'était toujours très respectueux. Et là, je disais « Vous voyez, les terroristes, les islamistes radicaux, il n'y a pas de procès chez eux. On exécute de façon sommaire. Il n'y a aucune règle. Et c'est ce qui nous distingue d'eux. Et c'est là où le droit prend toute sa place. Et, je ne sais pas si c'est une bénédiction, mais je vais quand même vous le dire, il y a dans la communauté juive eu beaucoup d'expressions de solidarité, non pas vis-à-vis de Mérin. Voilà. Mais en disant « Il était utile que vous le défendiez. C'était important. » Et j'ai même reçu une lettre que j'ai conservée. J'ai reçu beaucoup de lettres d'insultes, mais j'ai reçu une lettre très très belle qui m'avait été adressée par le grand roman de Bruxelles et qui m'a expliqué que même dans les textes sacrés, il y avait au fond une légitimation de la défense de Mérin. M. Sandler, je l'ai rencontré tous les matins. Nous nous sommes parlé. Je respectais évidemment son chagrin. Je veux dire, monsieur, que j'ai trouvé scandaleux et pardon si c'est une digression, mais je ne peux pas me l'interdire que l'on vous dénie la nationalité française parce que vous aviez fait le choix d'enterrer vos petits-enfants et votre fils là où vous avez choisi de le faire. Je ferme cette parenthèse. Voilà ce que c'est que d'être avocat. Quand je suis sorti de cette audience, vous avez peut-être vu ces images, certains ont proféré des injures. on a même par mail menacé mes enfants. Bon, c'était un dingue qui regardait trop la télé, pas regardait trop la télé, sur tous les chagrins. Toujours à 12 raisonnables, monsieur le ministre. Et j'ai pu dire des choses qui étaient mal perçues, mais je pense à la mère de Mérat. Bon, on savait, j'ai été très clair là-dessus sur France Inter qu'elle avait menti. J'ai même dit à l'époque menti comme une autre chose dedans. Bon, mais j'ai dit c'est sa mère. Au fond, voilà. Il y avait un fils qui s'était fait tuer lors de l'interpellation, l'autre qui était en taux, c'est sa mère. Et quand votre confrère demeurant m'a interpellé, je lui ai dit mais enfin, c'est pas une vache qui avait l'air. On peut au moins lui reconnaître ça. Et lui nier ça, c'est se mettre au même niveau que ces gens qui sont des terroristes et qui ne respectent rien. Voilà. Ces propos-là, je les ai tenus, je me suis expliqué là-dessus et j'essaie de vous dire à quel point il était utile au haut de l'autre de ma personne. C'était pas le problème que Mera soit défendu. J'ai fait ce choix d'accepter de le défendre en toute lucidité. Je veux dire, c'est pas pour la notoriété, j'étais déjà un avocat connu et ça m'a valu le plus d'injures et d'insultes que d'honneurs et de flatteries. Voilà. Je l'ai fait parce que c'était... Voilà. Même celui qui incarne le mal absolu dans une démocratie, dans un état de droit, dans un état civilisé, doit accepter l'augure de ces règles. Même si, et je l'entends, elles peuvent être douloureuses pour ceux qui sont dans le chagrin. Voilà, ça c'était notre ministre de la Justice, Gare des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Ces propos, Éric, je veux vous dire, tes propos vont rester dans l'histoire. Même peut-être les enfants, nos enfants, doivent l'apprendre à l'école, à l'université, surtout à l'université, puisque ma femme est avocate et une de mes filles aussi, elle est avocate. Vous connaissez Morgane, toutes et tous, ma fille, première enfant, première fille, que je l'aime beaucoup. J'ai une autre fille aussi qui est avocate. Cette année, peut-être, elle va terminer. Et je crois que ça, avant tout, tous les gens qui vont mettre leurs pieds dans les écoles français, cette morceau d'Éric Dupond-Moretti devra l'apprendre. C'est quoi la démocratie et c'est quoi la dictature. C'est quoi respecter la justice, parce que ça, ce n'est pas respect de Mera, c'est respect de la justice. qu'on ne dit pas demain, voilà, il était condamné comme ci, comme ça. Non, un avocat, même d'office pour chaque individu, c'est la première règle de la démocratie. Et Éric Dupond-Moretti, il a bien expliqué dans quelques minutes cette histoire, mes chers amis. Ici et maintenant, ta raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com qui est en train et ensuite ici et maintenant, c'est pareil, c'est pareil, Merci.